bonjour et salut à tous merci à mani de passer cette petite vidéo pour mon annonce de l'ozy tenacity mt donc voilà la bête un peu vite donc cette carreau elle est pas en super état elle a pris des coups elle a été renforcée quand même mais bon elle a quand même pris des a pris des chocs elle a vécu il a roulé quand même un petit mais moi je roule pas avec celle là je roule avec une carreau incapable comme ceci donc après la déco ça fait ça peut pas vous l'enlever vous voulez l'enlève si vous me demandez de l'enlever je vous l'enlèverai il n'y a pas de souci c'est pas un problème ensuite en ce qui concerne l'ozy tenacity on va commencer par les petits soucis un petit souci c'est le pare-chocs à l'avant il ya une légère fissure ici juste au bout de mon doigt qui est un peu craqué enfin ça il reste costaud quand même quand même j'ai une petite fuite aussi à l'amortisseur à l'avant depuis le début depuis que je l'ai acheté donc j'ai acheté un kit de réparation de suspension avec des joints des serre clips on verra tout ça tout à l'heure et je pense qu'il ya un problème sur les joints en eux mêmes dès le début ils sont tout mal découpés autour les rebords sont pas réguliers donc j'en ai changé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à régler le problème ça change pas grand chose franchement de temps en temps je remets un peu d'huile et voilà donc qu'est ce qu'il a à l'intérieur il a un moteur 36 60 2600 kv que j'ai changé parce que le fuse d'origine était une merde infâme manier en avait parlé effectivement c'est une merde infâme donc j'ai mis ça 36 60 2600 kv là j'ai tout refait tout nettoyer donc les suspensions j'ai mis 650 cst non pardon excusez moi j'en étais au problème le pare-chocs le l'amortisseur et les hexagones de roues il ya deux hexagones de roues je crois qu'ils ont tourné dans les vides donc moi je les ai recollé à la colle noire là et j'ai fait les empreintes dedans maintenant ça fonctionne très bien j'ai plus de soucis donc ça ça va et puis c'est tout bas si les noix les noix alors elles sont un peu certaines sont je sais pas si on va le voir là oui si celle là ça va celle là ça va aussi je crois que la plus entamée c'est celle du diff central je sais pas si on va voir là là bas au fond pas si on va la voir c'est celle la plus entamée enfin on verra qu'il ya un peu de stock tout à l'heure je vous montrerai ça voilà donc je disais les réglages sinon ça c'était pour les petits soucis pour les réglages j'ai fait 650 cst à l'avant 300 à l'arrière les diff diff avant j'ai mis 40 40 cst soit 40 mille cst 60 mille cst et dix mille cst avec des croches en fait là il ya à l'arrière il n'y a aucune carte de cas de talage de tarage je les ai c'est la même nature vous pouvez en mettre après si vous voulez et là j'en ai mis deux je crois le petit cas de tarage voilà parce qu'on peut plus de voir à l'avant donc on peut brancher une batterie donc avec la spectrum d'origine donc mettre ce fait ça marche à la tour est un peu violent je n'ai pas réglé alors j'ai remis tous les sur le le vario j'ai remis tous les trucs à zéro comme sortie d'usine quoi j'ai tout remis normal donc ça c'est qu'il fonctionne donc voilà pour la machine donc son état et son état il a roulé ça fait quoi un an et demi parce que deux ans je l'ai acheté quand mani a fait sa sa vidéo sur le l'osie j'ai acheté à ce moment là donc on peut je sais pas si ça bruit pas un peu peut-être ainsi là où ça va aller donc il est un peu vécu les triangles quoi mais vous allez voir que c'est pas un souci pour moi j'ai trouvé très costaud franchement c'est pas un souci du tout les deux carreaux la manette ça c'est avec la batterie je disais sera pas avec après il ya alors ça c'est déjà entamé mais enfin c'est neuf mais c'est déjà entamé je m'en suis déjà récupéré donc les corps d'amortisseur il reste un avant un arrière c'est pas les mêmes il ya un courant long il ya de la pignonnerie de 10 feu donc des calages des pines des pignons un quart d'an avant il en reste encore un donc si j'en ai changé un il ya un tout neuf un dessus qui avait cassé donc il reste encore un neuf ça c'est le set de utilisé pour les amortisseurs donc là il ya des cales de tarage il ya des coupelles il ya des d'échappes il ya des joints il ya tout ce qu'on veut des joints pas les joints des pistons pardon les pistons les joints justement il n'y en a plus parce que j'ai tous passé ils étaient trop pourri quoi ça c'est des portes fusées fusées je sais pas comment on dit porte fusée je pense c'est neuf c'est pas un paquet neuf triangle aussi paquet neuf tout neuf deux pignons une couronne de diff avec l'arpignon avant arrière des noix de dix de sortie de dix donc là il y en a deux là il y en a une entamée enfin non ça fait trois ça c'est les noix aussi de dix à cardan central on dit c'est de moi aussi mais enfin c'est pas les mêmes c'est neuf aussi là il ya des cales de train pareil tout neuf en métal et avant les arrières il ya le dix qui tiennent les cellules avec le pare-choc et tout ça les longues vis pendant le temps elle se tordent un peu avec les impacts ça aussi c'est neuf ça c'est les les boîtiers de diff avant arrière donc il ya un set complet de boîtiers de diff avec je sais plus qu'il y a dedans et les calages et les machins c'est d'accord je l'avais ouvert pour voir c'était complet parce que je me pose la question je l'ai ouvert mais enfin il est tout neuf c'est vraiment pas utilisé et enfin il ya un châssis un châssis aussi tout neuf pareil je l'ai ouvert pour voir donc il y a des buckets dessous là il ya les deux buckets un là il ya le porte-patrie il ya le châssis ça c'est neuf et il ya le manual avec voilà donc tout ça j'ai fait un lot complet évidemment je garde pas les pièces ou quoi je fais un lot complet avec les pièces tout est donc je pense 250 euros ça me semble un bon prix s'il ya des gens qui sont aux alentours de nîmes dans le gare ou quoi je peux faire une remise en main de propre c'est des gens qui veulent venir le voir c'est possible aussi et puis et puis voilà pour le reste et ben si vous voulez me contacter passez par mani vous donnera mon mail et voilà merci à tous merci encore mille fois mani et ciao ciao